Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Quantum Break, acte 3 partie 1. A votre demande, je vais respecter les parties. Certains d'entre vous m'ont fait la remarque sur Steam. Enfin, je vais commencer à penser que je verrai plus jamais vos jolis yeux. Essayez de la fermer pendant que je m'assure qu'on est seuls avant de commencer. Vous voulez pas me détacher ? Arrêtez de chindre ! J'ai jamais cru qu'on enlevait des menaces aussi douloureuses. Ah, d'accord. Donc oui, je vais essayer de respecter les durées des actes et des... enfin... des parties d'actes. Des scènes, littéralement, donc. Merci. Oh, le gros contact de la main. Merci beaucoup. Tu ne draguerais pas par hasard ? T'as pas autre chose à foutre ? Oh là là ! Et... ça a l'air de quoi dehors ? Ok, on va le voir par nous-mêmes. Attendez, attendez, attendez ! Non ? Oh ! Je suis vexé ! Bonjour ! Jolie porte ! C'est ta porte d'entrée ! Jolie porte ! C'est ta porte d'entrée ! Vous avez tout prévu, on dirait. Bah oui ! Vous garderez une saucisse cocktail ? Ah ! Dans ce cas, c'est bon. Une seule ! Tu vas pouvoir goûter à ma grosse saucisse cocktail ? Ils finiront par me démasquer, mais ça devrait pas arriver tout de suite, alors vous pouvez sortir par devant avec moi. C'est le chemin le plus court vers le centre de recherche et développement. PAR DEVANT ? J'ai désactivé la sécurité de la porte de secours, mais il y aura des gardes. Contactez-moi quand vous y serez. Mais je croyais qu'on allait ensemble ! Jack, vous savez ce qui est en jeu. Il n'est pas question de vengeance ici. Je suis pas là pour Paul. D'accord. Ah oui d'accord, achetez-vous de la zone détention. Voilà, ça y est. En fait, on l'a suivi sur 3 mètres. Suivez baisse sur 6 mètres. Ok, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Eh ! Il se passe ! Ah bah... Ah bah bien ! Maintenez-moi, je préfère... ... Bouton de sourien ! Hop ! Et bim ! Usain Bolt ! Je suis Usain Bolt en blanc. Le même en blanc. En même temps, tu lui as donné un coup et... J'ai encore mes armes ! Pas bien ! Tout ce que je perds, c'est mon pistolet loin. Ok, qu'est-ce que c'est ? Ah, d'accord ! Putain, mais qui a conçu ces portes ? Bon ? Je vais devoir être plus rapide pour les franchir. Eh ! Eh ! Eh ! Eh bah... Pourquoi ? Eh bah... J'ai appuyé sur le boton ! En tout cas, c'est cool ! Et est-ce que j'ai... Forcément, je vais avoir des points à mettre dans ces pouvoirs-là. C'est T, je crois. Arrêt, esquive, bouclier... Accélération ! Élimination multiple ! Ouh, il me le faut ce truc-là ! Augmente la durée et la concentration appareil ! Ah oui, c'est la... Oui, d'accord, ok ! C'est con parce que ça peut être cool ! Bon, on prend ! Ça va être visuellement classe, donc je prends ! Ah ! Usain Bolt ! J'ai rien oublié ! Non, c'est bon ! Quoique... J'espère que je n'ai pas oublié une machine à chronon, parce que j'aurai l'air faim ! Ok ! Oh ! Oh merde ! Elle va se faire avoir ! Ça fait très science-fiction, très monarque ! Mais quelque chose me dit que ce n'est pas à eux qu'on doit ça ! Elle va se faire entourer ! Non ! Elle va se faire avoir ! Oh merde ! Spoiler alert ! Je le call, elle va se faire avoir ! Eh Bess, j'y suis ! Et maintenant ? Vous aurez bientôt une tour radar devant vous, dites-moi quand vous serez à l'intérieur ! Ça marche ! J'ai surtout un truc qui clignote devant moi, en fait ! Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce qui se passe si je... Mes pouvoirs n'avaient pas d'effet sur la tourelle. Ce dispositif semblait utiliser la technologie de chronon de mon art. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh vous auriez pu me prévenir pour ça, Bess ! Bon... Comment j'accède à cette tour radar ? Oh ! Fusil mitrailleur ! Je prends ! T'as déjà connu, Rambo ? Moi, oui ! Bon ! Oh ! Ça a bippé ! Ah ! Merci pour les chronons ! Je mange du chronon tous les matins ! C'est bon pour la santé ! Hop ! Ah ! Il va falloir que je reconstruise tout ça, c'est ça ? Si je reste dessus, c'est peut-être pas plus mal, non ? Non ! Il ne faut pas que je sois dessus sinon je vais mourir ! Hop ! Tout est relatif ! Dépêche ! Ouh ! C'est pas assez loin ! T'inquiète ! Il y avait que nos hommes là-bas ! On peut raconter ce qu'on veut ! Faire passer ça pour un accident ! Ou bien accuser Joyce ! Ouais ! Après tout, tout ça c'est de sa faute ! Alors il peut bien assumer ! De tout les mecs ! Qu'est-ce qu'ils sont là-bas ? Apparemment ils m'ont vu ! Ils n'ont quand même pas l'air fin ! Hop ! Boum ! Oh ! Boum ! Désolé ! Je pensais que tu étais encore dans le... Dans le flou ! Tu vois ce que je veux dire ? Le temps paraissait altéré ici ! Altéré, carrément ! Ok ! Bon ! Panneau Ghoul Island ! Les défenses côtières de Riverport ! La construction des défenses côtières de Riverport a été lancée le 2 août 1940 et a été achevée en septembre 1942 alors que les Etats-Unis étaient confrontés aux réalités de la Seconde Guerre mondiale ! Outre des fortifications et une batterie d'artillerie, le projet... Le temps ne s'en est pas effigé dans le temps ! Ah bon ? Il va falloir que je vois ça ! Outre des fortifications et une batterie d'artillerie, le projet comprenait également un vaste réseau de tunnels reliant Goul Island au continent et permettant l'approvisionnement en personnel et en matériel, même en cas de siège ! Les fortifications furent construites pour repousser un assaut contre le pays qui, fort heureusement, n'eut jamais lieu ! Le projet de départ prévoyait également la construction d'une vaste base navale à Riverport mettant à profit l'industrie navale locale et destinée à soutenir la Navy américaine dans l'Atlantique ! Mais suite à l'entrée en guerre du pays après l'attaque de Pearl Harbor, les ressources furent affectées à des postes prioritaires et ses plans furent abandonnés ! Les installations restées opérationnelles pendant toute la durée de la guerre et le service de renseignement de la Navy continuaient à utiliser les structures souterraines comme base après la fin de la guerre ! Le site finit par être fermé en 1961, soi-disant ! Bon, c'est bon, je vais pouvoir faire ce que tu me demandes ! Euh... Non ! Pas tout de suite ! Ah ! Pourtant, elle est par là ! Là, je ne veux pas dire mais... Tu me floutes un peu le jeu, là ! Hop ! Elle est censée être par où ? On va bien voir ! Reconstruction ! Tu te moques de moi, là ! Ce n'est pas possible ! Alors, apparemment, elle est carrément dedans ! Pas de porte ! Eh bien, écoutez ! Hop ! Tu peux, s'il te plaît ! Il faut que je redescende ! Oh, nom de Dieu, nom de... Le jeu me fait me renchèvre ! Eh non, redescends pas à ce point non plus quand même, on va gagner du temps ! Hop ! Si tu retombes ! Hop les ! Bip bip ! Non ! Eh, je suis bon ! Hop les ! Ok ! Ou alors ! Ses fonctions de... What the ? Oh ! Oh ! Je crois qu'il vient de comprendre ! Marcus utilise son cerveau un petit peu plus souvent, ça devrait le faire ! Hop ! La chronologie du vieux canon était désassemblée ! Je pouvais la manipuler ! Merci d'avoir pointé le canon par là, les gars ! Elle est ici ! Mais alors, comme... Ah oui d'accord, je viens de comprendre ! Ok ! Laissez-moi le temps de réchauffler, chers amis ! Après c'est bon ! Ok ! Plus rapide la prochaine fois ! Oui bah attends, déjà j'ai autre chose à faire ! Je vais chercher le chronon, moi ! Le chronon, voilà ! C'est bon ! C'est fait ! Merci de me... Hein ? Oh non ! Faut que je redescende ! Faut que je redescende ! Hop ! Mes six chevilles ! Qu'est-ce qu'il se passe si je bloque le canon dans le temps et que je cours ? Ah ça brise le temps, littéralement ! N'entends pas ! Voilà, je suis bloqué dans le temps ! C'est un risque à prendre ! Par contre un équipement anti-interruption ! Donc je vais attendre parce que là il va se déconstruire ! Voilà ! J'en regarderai ! Pour voir si je peux vous en dégoter un ! Ah ! Allez hop ! Oui comme Liam ! Il essaye d'en trouver un aussi lui ! Il a beaucoup plus de mal ! Allez ! Monte ! Mais pas par là ! Oh là là ! Hop ! Je suis passé ! Non ! Mais non ! Mais non ! Je voulais descendre au moins avant ! Ah mais qui... Ok ! J'ai combien de points de dispo ? 4 ! Il m'en a fallu 6 ! Il paraît que Seren a rendu visite à Joyce en détention ! Ouais apparemment son cas l'intéresse ! Quelqu'un m'a dit que c'est parce qu'ils avaient trouvé d'eux des... Des pouvoirs ! Il paraît que c'est aussi une affaire personnelle ! C'est quoi son rôle à Seren ? Juste de lui dire... Je croyais que c'était Hatch le big boss ! Hum ! Bah oui et non ! Alors je te présente... Hop les ! Hop ! Qu'est ce qui se passe ? Qu'est ce qui lui arrive ? Hop ! Désolé l'ami ! Pot est mort ! Désolé pour ta tête ! Sniper ! Passer derrière lui ! Bonjour ! Hop ! Ok ! J'ai vu qu'il y avait une... Un truc avec renom dans le coin... Ah bah non ! Hop ! Bonjour ! Ah bah je peux pas les arrêter ? Aaaaaaah ! Comme dirait Rambo ! Boum ! Ah ! Ah ! Une munition ! S'il vise bien lui, je suis dans la merde ! Mais je vise mieux que lui ! Ok ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Boum ! Non ! Ce sera pour toi là-bas ! Je te le sens bien ! Boum ! Hop ! Pan ! Je crois que je l'ai eu ! Ok ! Bon bah les filles ! Ah ! Non ! Je l'ai loupé ! Ou alors il a lâché le snipe ! Hop ! Mais où est-ce qu'elle est ? Ah mais... Quand je suis là... Quand je suis là... Ah bah oui ! Je sais bien qu'elle est là ! Oui bah oui ! Je me loupe bien ! Je l'ai loupé ! Hop ! Hop ! C'est bon ! On les a eu ! Ah ! Pas lui ! Oh ! Salaud ! Boum ! Voilà ! Je voulais essayer, vous savez, de... De comment... De le bousculer en fait ! C'est dommage qu'il n'ait pas à l'attaque encore encore ! Ok ! Ok ! Merci Bess ! Merci Bess ! Il ne faut pas oublier de le dire ! On ne le dit pas assez ! Merci Bess ! Oui mais d'abord j'aimerais voir si je voudrais faire demi-tour ! S'il te plaît ! Ça ne te dérange pas ! Est-ce que tu... Oh merde ! Bon bah il ne veut pas ! Il ne veut pas ! Il ne veut pas ! SPRINT ! C'est autre chose que le sprint de... De Ziris Newdown ! Bon ! Prochain arrêt, un tour radar ! Mais tu rajoutes une couche ! Qu'est-ce que... Non ! Bah non ! C'est venu d'aller par là ! Je préfère aller ! Non ! Gaspille pas le sprint s'il te plaît ! Ouh ! Carabine ! Carabine ! Ça fait le pointeur laser rouge ? Super ! Encore une ! Encore une ? Wow ! Ah oui je ne l'avais pas vu ! Ouh ! Wouwwouwouaaah Hop Hello Girl Non je vais garder ma carabine Hop He저 craint This is me Ouvre la porte Fッ Oh You see Salut Olivia ! C'est un repère de super méchant ou quoi ? Vous croyez pas si bien dire. Essayez de pas tomber dans la fosse à requin. La fosse à requin ? Merde ! Qu'est-ce qu'il y a là ? Pourquoi tu dis merde ? Toi aussi t'as vu le gros truc rouge ? Tiens tiens, qu'est-ce qu'on a là ? Quoi qu'il cause ? Bon, je sais pas. La suite, c'est bien. On devrait continuer à découvrir des pouvoirs. C'est vraiment cool. Je vais m'en douter un petit peu. Tu es ici. Hop. On prend le poids. Bon. Petit coup de sprint. Pour la forme. J'ai un bel petit mouvement de... Deux trucs bizarres qu'il fait là. Alors. Ah bah ça va, fermez pas les portes à clés en plus. Bonsoir. Vous vous attendez par la tête ? Non. Malheureusement, monsieur Seren a de nombreuses tâches à gérer. Pour s'assurer que nous maintenons le contrôle sur les étapes à venir. C'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est notre thème ce soir. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est le discours en direct. Nous savions tous que ce jour a ouvré. Donc quelqu'un a été prêt à regarder le discours en direct mais a disparu. Bizarre. Je descends dans les labos. Ok. Un petit vent de panique souffle sur la fête. Le bras droit de Seren est sur scène. Ça aurait dû être Seren lui-même. Ouais. J'imagine que Paul était trop obnubilé par notre petite tête à tête pour s'occuper de ça. Sans doute. C'est sans doute ça. Parce que c'est ce qu'on a choisi dans la jonction 2 donc euh... Vous voyez il y a une espèce de tremblement constant au niveau du décor. Oh la petite musique. Bonjour. Oh. Effet de lumière raté. Oh. 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 Vous ne m'aurez pas. Vous ne m'aurez pas. Vous ne m'aurez pas. Mais c'est terriblement laid. Et voilà. Une cinématique qui s'accade complètement due à l'animation. Pas à mon PC parce que vous pouvez voir que tout le reste ne s'accade pas. Ah bah non. Bon bah il semblerait que... Que non. Bonjour. Alors. Le bureau du docteur Amaral. C'est à l'étage du dessus on dirait. Pourquoi tu as une voix qui part en sucette maintenant ? Ok. C'est parce qu'on est dans la... D'accord. Attendez. Je vérifie. Où est-ce qu'on est ? You are here. Il est où ? Il est où le you are here ? Dans mon cul. Docteur Amaral. Onze. 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 Ok. Bon. Ok. Alors. De toute façon on est à peine guidé dans le jeu. Salut les filles. Je pense que ça va me revenir dans le nez si je fais ça. Il y a quelque chose qui cloche. Pour éviter les objets instables. Hop. D'accord. Je peux faire dans une interruption. Je peux encore plus interruptionner. C'est cool. Je devrais tous les désarmer je me doute. Oh. Passage secré. Elle se rapproche. Ca va être là dedans. Qu'est ce que c'est ? Un drone ? Ah ça l'a coupé, mince désolé Il veut tuer Sophia Amaral, d'accord Ok Avec des espèces de chutes de drones Le fait de savoir que Monarch nous observait depuis le ciel me mettait un peu mal à l'aise Tu m'étonnes D'accord Alors j'en ai vu deux tout à l'heure donc je vais aller en chercher deux Par principe, si j'en vois deux, je veux avoir les deux Une ici Merci Comment je pensais l'atteindre ? Hop Qu'est ce que c'est que ça ? Qu'est ce que ce bordel ? C'est quoi ça ? C'est comme si on me vidait ? C'est comme si on me vidait Absorbeur de drones, absorbeur de drones neutralisent vos pouvoirs, désactivez-les ou sortez de leur rayon d'action pour retrouver vos pouvoirs Oh Qu'est ce que c'est ? Le plan Capsule Temporelle Bonjour à toute l'équipe de Capsule Temporelle Aujourd'hui nous entamons enfin la phase 3 de notre plan Un gala aura lieu ce soir afin de fêter cette formidable réussite et de vous y être tous conviés Vous devez tous être au courant des événements qui ont lieu le plus tôt dans l'université Enfin, l'université Mais sachez que ce léger contre-temps ne change rien à notre plan Nous sommes prêts pour la suite Votre rôle en cette aventure n'a pas encore commencé Mais l'apparition de la fracture va entraîner de nouveaux défis qu'il nous faudra relever Je ne vais pas pouvoir passer en revue tous ces problèmes lors du gala de ce soir Car beaucoup d'invités ne connaîtront pas les licences du plan Capsule Temporelle C'est pourquoi vous trouverez si joint un document ultra confidentiel En résumant ces points clés 1. L'avenir, avancer ensemble 2. Le plan Capsule Temporelle, l'état du programme de survie 3. Quoi... Je vais vous laisser tout lire parce que là je ne vais pas tout lire Ou alors je lis tout Oh non, c'est extrêmement long Bon, alors page 1 Si je peux baisser comme ça Voilà Normalement là vous avez pu faire des pauses entre temps pour lire tout Hop Pour ceux que ça intéresse bien sûr Donc cette saloperie Qui neutralise mes pouvoirs Ok, salut ! C'est mieux Pourquoi peuvent bien leur servir ces trucs ? Bah, contre toi ? Cet engin a inspiré mes pouvoirs C'est ce que nous appelons un absorbeur de chronons Ok, ici qu'est-ce qu'on a ? Sujet à fonction de nos chronons instables ou chronotes Caractéristiques Existe théoriquement dans la superposition quantique Entouré d'un champ de distorsion extrêmement dangereux Degré de résistance exceptionnelle Les armes conventionnelles sont sans effet Présents à la fin du temps Existence confinée au point zéro C'est-à-dire dans les interruptions Apparition probable lors de l'évolution de la fracture Par conséquent les chronotes ne peuvent pas entrer dans la zone anti-interruption Mesures à prendre Gardez vos distances S'ils ne sont pas agressifs Ne les provoquez pas Évitez la confrontation Habitez-vous dans une zone anti-interruption Maintenez le système anti-interruption en tout temps Si la confrontation ne peut être évité Rassemblez des hommes équipés d'armes à chronons Des armes à chronons Donc ça peut être intéressant Ne prenez pas de risques inutiles Voilà le genre d'armes auxquelles nous allons devoir faire face j'imagine Pousse je passe C'est bon Ok Pourquoi c'est de plus en plus court ? Attendez j'ai une carabine maintenant Aïe Ah bah non ça va Par contre j'aimerais bien Quand je te tire dessus j'aimerais bien que tu Mais merde elles sont très très courtes Hop Qu'est-ce qui lui arrive à lui ? Ok Pistolet rafale Ah ça pourrait être intéressant Est-ce qu'il avait comme armement lui ? Pistolet rafale aussi D'accord C'est très bizarre en fait j'ai l'impression que Mais... Oh Ah bah non c'est très très drôle Regarde Regarde Hop Comment est-ce qu'il va se réveiller le pauvre ? Il revient à place C'est dommage Euh Par où ? Jack c'est par où ? Jack Joyce ? Jack c'est par où Jack ? Les chiottes Non je voulais passer par dessus mais non j'ai pas le droit de monter sur les chiottes Et... Ok... Je veux surtout pas aller par là Bon bah on passe Bonjour monsieur dame Comment ça va ? Permettez que je vous arrête encore plus Wow bonjour ! Euh... Euh... Peux-tu appuyer sur le bouton ? Ah non je peux passer Ohlala mais ces bugs ! Ces bugs sont pas normaux, c'est pas logique, c'est pas normal dans un jeu de cette euh... Ok... Salut Iron Man Colosse Monarch Quoi ? Ok... Ah puis c'est des grosses armes en plus Ah bah... Arme à chrono ! D'accord ! Ça c'est pour moi ! Ok... Hop ! Hop ! Hop ! Je peux rien faire avec lui ! Il a forcément un poids faible ! Dans le dos ! Hop les ! Voilà ! Viens je t'attends ! Boum ! Voilà ! Problème résolu ! Ha ha ! Ha c'était Hardcore ! Ha c'était Hardcore ! C'était pas de Latar ! Oh le pauvre ! Il va être figé dans le temps toute sa vie lui par contre je le sens mal ! Bon ! Ménition ! Voilà ! Ah bah non ! Si c'est ce que j'ai fait, si c'est bon ! Ok ! Euh son arme ! Je peux la récupérer ? Non ! Dommage ! Hop ! Ok ! Donc ici ! Ces trucs ressemblaient à des chars ambulants ! Ils ne vous étaient pas destinés ! Ne rêvez pas ! D'accord ! Dommage ! J'aurais bien aimé ! J'aurais bien aimé qu'il me soit destiné moi ! Oh ! Oh ! J'ai failli l'oublier celle-là ! C'est c'est ? C'est c'est ? Tiens, tiens ! Oh ! Je vais pouvoir passer par là ? Non ? Ah ! Voilà ! Ascenseur ! Merci ! Je peux peut-être sortir par là ? Est-ce qu'il était question de sortir en fait ? Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! J'ai joué Assassin's Creed, je ne le savais pas ! Hop ! Hop ! J'imagine que ce n'est pas le chemin le plus emprunté ! Ok, ça va être rigolo ! C'est bon, ça passe ! Bonjour, messieurs, dames, les travailleurs ! On va réessayer ! Et en plus, ils se moquent de moi ! Je ne pouvais pas remonter dans le... Ah non, il faut que je sois dans la machine pour remonter dans le temps, justement ! Boah ! Parce qu'on n'est pas pour essayer ! Ok ! Hop ! On y va ! Hop ! En fait, je me suis bouffé un bout du mur sur le côté ! Hop ! Il faut dire quand on voit comment il tient son flingue ! On se demande comment la physique se fait pour tenir dans ce jeu ! Hop ! Alors ! C'est par là, apparemment ! Bon ! Vous êtes quoi, monsieur ? Madame ? D'accord ! Il est moche ! Je ne veux pas dire, mais il est moche ! On dirait presque le... Ah ! Il m'est arrivé un truc... Je crois que j'ai tapé dans une porte coupe-tête ! Ce n'est pas des porte-coupe-feu, c'est des porte-coupe-tête ! Je ne pensais pas que j'allais... Je pensais qu'il allait s'arrêter avant, tout simplement ! Bon, ce n'est pas grave ! Le bureau du docteur Amaral ne doit plus être loin ! Hop ! Bonjour ! Et c'est bon, c'est derrière moi ! On se calme ! Wow ! Alors ! Pas d'alarme ! Direct personne ici n'est au courant du gravuche que j'ai fait en arrivant ! Bien joué, Messe ! D'accord ! Et apparemment, j'ai oublié un truc ! C'est pas grave ! Bonjour Monsieur et Dame ! Tout va bien ? Oui ! Tu n'as pas l'air fin ! Alors, je suis désolé de m'avoir foutu un bordel en tes bouquins ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Mes rapports de procédures ! Bon ! Là, il y a encore 3 km ! Je vous laisse les lire, chers amis, parce que là, pour le coup, ça commence à être un petit peu long ! Voilà ! Hop ! Crac ! Si vous voulez faire des pauses, entre temps ! Euh... D'accord, il y en a une là-bas ! Bonjour ! Crac ! Euh... Là, ça ne devrait pas être trop trop long... À tous les employés, nous avons dû revoir notre plan suite à une série d'événements imprévus. Comme vous le savez sûrement, nous détenons désormais Jack Joyce. Il s'est livré plus tôt dans la journée. Monsieur Seren porte un intérêt personnel à Joyce et aux informations qu'il pourrait détenir. C'est pourquoi il l'interrogera de lui-même dans le centre de détention de Lille. Malheureusement, cela a signé comme si Seren ne pourra pas donner le discours qu'il avait prévu ce soir lors du gala, je le remplacerai donc. J'ai d'ailleurs quelques requêtes sur la sécurité de cet événement, mais j'en discuterai avec les individus concernés. De plus, soyez avisé qu'outre Joyce, Liam Burke est également détenu dans le centre. Malgré ses longues années au service de monarque, Burke est désormais considéré comme un ennemi. Il a déjà réussi à nous porter plusieurs coups. Cela tombe sous le sens, mais je préfère le préciser, plus aucun de ses ordres ne doit être pris en compte. Veuillez vous assurer que Joyce est prêt pour la visite de Monsieur Seren, n'oubliez surtout pas qu'il est chargé en chrono est extrêmement dangereux. Il s'est rendu de son propre chef et peut donc supposer qu'il ne causera aucun problème, mais tenons-nous prêt à toute éventualité. Nous ne connaissons pas ses motivations et je ne serais pas surpris qu'il est né derrière la tête en se livrant. Martin Hatch. Mouais. Tu n'as pas une DRH qui devrait dire ça ou une assistante plutôt que toi personnellement ? Ça me surprend en fait. Apparemment, c'est en bas qu'il faut que j'aille. Merde. Elle est juste là. Bon. Oui. Ok, le bureau. Récupérer un harnais à chrono pour baisse. Trouver le bureau. Amaral avait déjà essayé d'avertir Paul. Il y a encore tellement de textes. Elle surviendrait dans les 24 heures tout au plus. Monsieur Seren pensait que ça ne se produirait pas avant des années. Là-dessus, on peut dire qu'il se trompait. Hop, je vous laisse le lire en faisant des stops. Voilà. Je dois franchement tout lire, ça commence à devenir un peu embêtant. Peut-être un petit peu trop d'informations. Ce qui est bête en fait, c'est que... Finalement, c'est peut-être pas une série... Enfin, la série à regarder est intéressante. Mais à côté, en fait, ils nous font... Enfin, autant ils nous font la série où on a que à regarder et à côté, ils nous font que des trucs que à lire. Finalement, le gameplay, il est où ? Il n'est pas extrêmement présent. On passe notre temps à lire, regardez. Hop. Donc, nous avons étudié les dernières données préliminaires sur la fréquence et la gravité des interruptions et fait des calculs. Les résultats sont alarmantes. Notre projection de départ, qui prévoyait que la fracture mettrait des années à atteindre le point de non-retour, ne correspond rien à l'évolution des interruptions auxquelles nous assistons. Pour faire simple, les interruptions sont de plus en plus rapprochées, ce qui indique clairement que le champ de Meyer Joyce s'effondre bien plus rapidement que nulle pensions. Si l'on se base sur le rythme de cette évolution, il est possible que la fin du temps, le moment où le temps s'arrêtera pour ne plus repartir, survienne d'ici seulement 24 heures. Nous ignorons pourquoi la projection de départ était erronée et pourquoi ces données, qui paraissait fiable puisqu'elle venait de M. Seren, semblent contredire entièrement nos conclusions actuelles. Néanmoins, le principal problème est clair. Si nous voulons atteindre les objectifs que Monarque s'est fixé, le plan qu'absurde son parallèle le traité initial au plus tôt. Oui, ça me semble logique. Le dispositif. Ça semble à ce que Bess voulait. Une fille dans le vent, si tu le dis. Ah, merde. Amaral est à la fête. Ouais, tu crois pas, Imagen, tu crois pas si bien dire en disant Marm. La tension ne durera pas. Je dois trouver le moyen de sortir d'ici et de rejoindre la fête. Alors, ici. Oh, il y a encore 3 km à lire. Bon, je vous laisse tout lire, chers amis. Hop. Hop, voilà. C'est en rapport, j'imagine, avec ces diapos. Que nous ne pouvons pas voir parce que le temps tremble. Ok. Oh, mais merde. Regardez ça. On passe notre temps à lire. Dès qu'il y a un objectif, on passe notre temps à lire. Bon, je le laisse passer aussi comme ça. Là, niveau gameplay, honnêtement, c'est pas top. Là, il aurait au moins fallu au moins faire un rapport audio à chaque fois qu'on découvre un truc quoi. Ça aurait été intelligent, je pense, là, pour le coup. Encore un truc. Hop. Ils ont des bonnes têtes. Je sais pas si c'est des développeurs. Elle joue vraiment Alan Wake ? Ouais. Ah oui, oui, oui. Elle joue vraiment Alan Wake. Excellent. Elle a pas l'air complètement terminée, n'empêche pas, je peux pas le dire, mais... Ok. Et donc maintenant, rendez-vous à la fête, ça se passe ? Dans mon cul ? Dans mon cul. Ok. J'ai plus accès à mes sorts. C'est un peu bête. On peut vraiment pas jouer, en fait. L'équipement que vous avez volé vaut une fortune. Et alors ? Je savais que la couverture de baisse ne tiendrait pas longtemps. Il fallait que je le lui apporte à la fête au plus vite. On me traite comme un voleur, finalement, en fait. C'est ça, le truc. C'est... Le mec, il cherche à sauver le monde, mais on le traite comme un voleur. Je suis bien curieux de savoir ce qu'il se passe, en fait, à la fin. Ok, qu'est-ce que c'est ? Oh là là, mais la longueur ! Bon, je vous laisse tout lire, encore une fois. Voilà. J'espère que vous avez pu tout lire. Je fais ça un petit peu de manière arbitraire et rapide, mais ça ne m'intéresse vraiment pas de passer mon temps à lire dans le jeu. Hop, ici, qu'est-ce qu'on a ? Ah, Charlie à Fiona ! Bah, c'est le bureau de Fiona ! Voilà ! J'aurais imaginé que c'est... La trace de Brenner ! D'accord... C'était juste ça ? Oh, le truc de fou ! Bon, alors, on va passer par là. Je sens que dès l'instant où on va passer, il y en a qui vont se retrouver un petit peu plus énervé que prévu. Alors, par où c'est ? Par là. Hop ! Et... 3... 2... 1... Non ? Ah, j'aurais cru ! Sympa, les armes ! Des armes qui fonctionnent lors des interruptions. Paul voulait que les armes résistent après la fin du temps. Oui. Alors ça... Ça... Ça, ça, ça reste à voir. Si c'est vraiment Paul qui le voulait ou Martin Hatch. Ok, 7 sur 8, j'en ai oublié une. Donc, je pense qu'on arrive à la fin du chapitre et donc de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous fabriquez ? Hop, qu'est-ce que c'est ? D'accord. D'accord. Ce que j'avais récupéré dans le bureau du Docteur Amaral était... Beaucoup plus léger. Une sorte de modèle civil. Ouais... Ouais, enfin bon. Un soldat encombré est un soldat ralenti, hein. Donc, dont la vie est mise en danger. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Mais... C'est tout jaune. Ok ! Bon. On ouvre la porte. Acte 3, partie 2. Et c'est ici que nous allons nous laisser, chers amis, à votre demande. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager et vous abonner. Rejoindons le groupe Steam. Cliquez dans l'esprit de l'épisode et aussi dans la bannière de la chaîne vers mon partenaire, Gamesplanet.com qui m'a gracieusement fait le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Salut !